Alors Laurent Chan, bonjour à toi. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors on se connaît, on est amis de longue date, donc on va se tutoyer. Très bien. Ne mentons pas à nos auditeurs. Alors tu viens nous voir aujourd'hui pour nous parler de cette sortie étonnante sur le baron Ungern, un témoignage inédit qui sera considéré sans doute comme une forme de trésor pour les fans. Ah oui. Est-ce que tu pourrais d'abord nous raconter comment est-ce que tu as mis les pieds dans ce projet ? Et d'où vient ce texte inédit ? D'où ? C'est grâce à toi tout simplement. On était au soir de la célébration de l'anniversaire de la bataille de Nancy, juste à côté d'ici, 5 janvier 1477, 5 janvier 2024, et tu me parles de ce projet dont j'avais eu vent il y a bien des années, qui à l'époque n'avait, enfin oui quelques années déjà maintenant, et qui n'avait pas pu aboutir. Tu m'en parles, et je te dis qui fait la préface ? Et tu me dis, bah toi. Et là, je suis aux anges. Ça c'est la la jeunesse du livre. D'où il sort ? Eh bien il vient de des recherches effectuées par un garçon qui s'appelle Paul Serret, qui est personnage étrange, écrivain, voyageur, pérégrin, qui aime particulièrement l'Asie centrale, et qui, au retour d'un voyage, ou plutôt durant un de ses voyages à la lisière de la Mongolie, en Transbaïkali, a mis la main de manière complètement fortuite sur ce manuscrit, dans un magasin improbable. Il y a un petit côté, pour ceux qui connaissent boutique du vieux sage chinois dans les Gremlins. Il a récupéré ce manuscrit, moyennant bien des difficultés qu'il raconte dans son avant-propos. et il l'a traduit, il l'a fait traduire plus exactement, et il te l'a proposé. Voilà la présentation de ce texte, qui est effectivement, comme tu le soulignais toi-même en préambule, un véritable trésor, parce que il existe des textes sur Ungern, il existe en langue française, quelques textes émanant, pas nécessairement de Ungern nous-mêmes, puisque Ungern n'écrivait pas, ou très très peu, mais quelques bribes de documents échappées des archives soviétiques, quelques traductions aussi intéressantes, là aussi venant de la Russie, la Fédération de Russie, mais on n'avait pas, on avait un témoignage, dont je parle d'ailleurs dans la préface, un témoignage d'un marchand, qui lui était présent à Urga, donc la capitale mongole, quand Ungern s'en empare, à la tête de sa division, le cavalier asiatique, mais on n'avait pas de témoignage, en langue française, d'officier blanc, d'homme qui avait combattu aux côtés d'Ungern. Et c'est en cela que ce texte est vraiment une nouveauté. Quoi qu'il raconte, c'est déjà, effectivement, on peut dire un trésor pour les passionnés d'Ungern, et pour ceux aussi qui intéressent de manière beaucoup plus large, finalement, la guerre civile russe. Ce texte dit beaucoup de choses qu'on avait parfois lues, mais au filtre des écrivains, des romanciers, des historiens qui avaient traité le sujet, qui sont d'ailleurs assez peu nombreux. Il existe à peu près une dizaine de livres à l'heure actuelle en langue française sur Ungern. Sur ces dix livres, il y en a quatre qui sont attribués à Jean Mabir. Donc ça va assez vite. Le marchand en question, c'est Dimitri Perschine, publié chez un petit éditeur. Le nom de cet éditeur m'échappe à un moment où je te parle, mais ce n'est pas très important. C'est le verbe haut qui compte aujourd'hui. Et là, ces mémoires de l'officier Erast Noudatov, qui était lieutenant de la division de cavalier asiatique, nous montrent un autre Ungern, vu de l'intérieur, si j'ose dire. C'est tenté qu'on puisse voir de l'intérieur un personnage aussi fascinant, aussi complexe et aussi anti-moderne que Ungern. Alors justement, pensons un peu à nos auditeurs qui éventuellement ne connaîtraient pas le personnage, ce qui est tout à fait possible. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu pourrais nous brosser un peu ce personnage qui pour certains ont des amis et un personnage absolument incontournable de leur vie, de leur lecture ? Non, toi, tu as une bibliothèque spécialisée sur le personnage. Alors, qui était-il et à ton avis, pourquoi autant de passion autour de ce baron Ungern ? Celui qu'on a appelé le baron fou aussi. Le baron fou, le dieu de la guerre, le baron sanglant. Alors, commençons. Qui était Ungern ? Donc, c'est un baron, comme on l'a dit tout à l'heure, le baron fou. C'était un germano-balt, issu d'une des quatre grandes familles qui est propriétaire terrien, aristocrate et propriétaire terrien des duchés de Livonie et de Courlandes, on va dire les Pays-Baltes aujourd'hui, mais qui étaient donc des Allemands, eux-mêmes issus de la partie laïque de l'ordre des chevaliers teutoniques, mais qui, au fil des siècles, et bien ma foi, avaient fait allégeance au tsar. Donc, c'était les quatre grandes familles et les Von Ungern-Sternberg faisaient partie de ces quatre familles qu'on appelait les quatre mains. Et Roman Feodorowitsch, qui avait aussi un prénom d'ailleurs allemand, c'était Nikolaus Maximilian, c'est son père qui avait tenu aussi à russifier ces prénoms, donc c'était devenu Roman Feodorowitsch, Von Ungern-Sternberg, donc l'héritier de ces grandes familles, il en est un rejeton, qui va très rapidement embrasser une carrière militaire, très aventureuse, comme la Russie le permettait à l'époque. Il ne participera pas, alors il est né peut-être en 84, je crois, c'est bien simple, il meurt en 1921, dans sa 35e année, donc vous ferez vous-même le calcul. il part très vite dans ce qu'on appelait à l'époque le phariste, c'est-à-dire l'extrémité orientale de la Russie, il se passionne très rapidement pour ses contrées, pour là où les religions, on va dire, disons, pour le bouddhisme en général, mais aussi pour le chamanisme, il se passionne pour les peuples guerriers, les peuples nomades, qui étaient des peuples guerriers, même si, et ce sera une de ses grandes déconvenues, les Mongols du XXe siècle ne sont plus les Mongols de J.D.S. Khan, bien qu'il ait essayé de les soulever, et passé la première guerre mondiale durant laquelle il ne participe pas à la guerre russo-japonaise, il n'a pas le temps, mais il va rester en faction pendant une bonne décennie, juste entre la guerre russo-japonaise et la première guerre mondiale, au marge de la Mongolie, en transbaïkali, en daori, et il va faire une première guerre mondiale tout à fait héroïque, dans laquelle il va se révéler, il est extrêmement bien noté au niveau de son courage, au niveau de son patriotisme, en revanche, il est considéré comme asocial et incapable de diriger au-delà d'une section parce que c'est un personnage bien trop impulsif, caractère violent et mystique et exalté. Il faut savoir aussi qu'Hungern s'est régulièrement rebellé contre sa hiérarchie avant et pendant la guerre et qu'au fond, il avait plus grand mépris pour les dernières années, on va dire pour la hiérarchie militaire russe de son temps. passer la première guerre mondiale là où la plupart des généraux blancs, alors il faut savoir qu'il ne devient général que c'est un général de fortune, il est Esaul, c'est-à-dire capitaine si vous voulez, capitaine de Kozak à la fin de la première guerre mondiale, tandis que la plupart des généraux blancs vont rester dans la partie occidentale de la Russie, c'est-à-dire à l'ouest de l'Oural pour combattre les bolcheviques, lui va prendre la direction de la Sibérie, de la Transbaïkali plus exactement, pour rejoindre un autre personnage et c'est fascinant qui s'appelait Grigory Semyonov qui était Ataman, c'est-à-dire chef Kozak, qui était en train de créer au marge de la Russie et de la Chine et de la Mongolie son état personnel littéralement et qui cherchait des hommes pour l'assister. Semyonov et Ungern avaient sympathisé pendant la première guerre mondiale et il va faire donc Semyonov va faire d'Ungern son bras droit le chef de son armée et c'est lui qui va nommer Ungern colonel puis général donc il est un général qui n'a pas gravi les échelons de manière normale mais à ces époques-là le permettait on a bien vu avec la Révolution française et les guerres napoléoniennes chez nous la vitesse à laquelle on pouvait monter dans la hiérarchie mais donc c'est un général complètement atypique de la guerre civile russe c'est un homme qui se désintéresse totalement des questions matérielles des questions on va dire terrestres et sa grande idée pour faire simple c'est l'Occident a dégénéré le bolchevisme est la la quintessence de cette dégénérescence occidentale il va falloir ressourcer tout ça purifier tout ça et comment ? par une grande guerre qui va être menée par le rassemblement des populations nomades des populations de cavaliers guerrières d'Asie centrale commencer donc par les mongoles tout ça peut paraître un peu salé d'une certaine manière d'ailleurs un peu fouillis parce que il y a du général blanc lui certains ont dit que c'était un général jaune et pas un général blanc c'est pas aussi vrai que ça nous nous étendons beaucoup sur le sujet d'ailleurs dans le livre on montre qu'il y a toute une mythologie autour de Ungern général jaune c'est pas aussi vrai que ça il avait compris que il était admiré des mongols comme étant le dieu de la guerre quand il réussit à chasser non pas les soviétiques non pas les bolcheviques mais les chinois de Mongolie mais pour autant ça restait quand même un blanc ça restait il restait orthodoxe et il restait fidèle à la famille famille apérial et ça restait donc un monarchiste pur et dur mais il a compris qu'il fallait instrumentaliser cette admiration que lui jouaient aussi bien une certaine une grande partie de l'aristocratie que de la hiérarchie ecclésiastique bouddhiste le bouddhisme tibéto-mongol que tout simplement les populations qui attendaient un dieu de la guerre qui reviendrait qui viendrait à les sauver et qui serait le baron Yvan tel qu'il l'appelait vieille légende vieille tradition disait que un peu comme finalement les civilisations précolombiennes attendaient un dieu blanc ce sera les Pissarro les Cortès les mongols attendaient aussi un baron Yvan donc un chevalier blanc non pas au sens de l'expression mais vraiment par sa couleur de peau qui viendrait les délivrer de l'oppression chinoise et reconstituer l'empire mongol voilà alors deux questions en une si tu veux bien on comprend bien un peu le côté un peu mystique un peu fou et un peu surtout anti-moderne ce qui peut intéresser nos auditeurs actuels du baron Yvan mais à ton avis pourquoi une telle passion d'Européens beaucoup de Français sont un peu comme on dit un peu fans aujourd'hui du personnage est-ce que ça vient des livres simplement de m'habillir ou est-ce que c'est autre chose et est-ce que la lecture de ce livre inédit a transformé un peu ta vision sur le baron ou alors tu as pris parce qu'il y a des choses quand même inédites qu'on n'a jamais eu nulle part ailleurs ou alors tu as pris ça comme un complément et un espèce de contrepoint mais ça ne remet pas en cause véritablement ta passion entre guillemets du baron alors pourquoi je pense effectivement qu'on ne peut pas en France évoquer Ungern sans parler de Jean Mabir Jean Mabir ce n'est pas le premier à écrire sur Ungern mais c'est celui qui va publier le best-seller en France sur Ungern le dieu de la guerre qui s'appelait d'ailleurs au départ le baron fou c'était une volonté d'éditeur Mabir ne voulait pas de ce titre il lui a été imposé par son premier éditeur et ce n'est que dans une réédition qu'il pourra réintituler son livre Ungern le dieu de la guerre donc c'est Mabir qui crée vraiment qui fait sensation en révélant ce personnage hors du commun pourquoi il fascine il fascine je pense tout simplement des gens qui sont en quête d'aventure qui en quête de destin en quête de figure inclassable tout simplement et d'hommes qui vont au bout ils ne sont pas si nombreux que cela qui vont au bout de leurs rêves quand je dis au bout qu'ils sont prêts à tout sacrifier à commencer par leur vie ce sont de vrais héros certains jusqu'à Mabir Ungern c'était un anti-héros il apparaissait déjà dans d'autres livres comme un croque-mitène comme un dément le premier en avoir parlé qui était un polonais Ferdinand Osendowski dans Bête, Hommes et Dieu c'est lui qui a forgé la légende noire du baron comme un psychopathe qui errait la nuit sur la steppe qui vivait entouré de chamanes qui se croyait invulnérable au bal qui se couvrait le corps d'amulettes etc. et consulter des sorcières à toute occasion et surtout ne prenez pas de décision militaire sans avoir justement consulté un chaman sous une yurte donc Osendowski a ancré pendant des générations chez le peu de gens qu'il connaissait en réalité Ungern parce que si on s'intéresse à la guerre civile russe il y a assez peu de choses finalement les auteurs qui ont travaillé sur la guerre civile russe se sont peu arrêtés sur Ungern parce que c'est un c'est un théâtre d'opération complètement à part très très loin de Moscou très très loin de la Russie occidentale donc Mabir lui va inverser la proposition et il va dire au contraire Ungern c'est un personnage extraordinaire c'est un homme qui a mis sa vie au bout de ses idées c'est un homme qui avait une obsession qui était guidé par une vision et qui a tout mis en oeuvre à une époque qui permettait tous les excès toutes les folies précisément de réaliser son rêve voilà donc ça c'est vraiment fascinant et Mabir dit non c'est un personnage positif c'est pas du tout un criminel c'est un leader c'est un meneur d'hommes voilà donc ça c'est la première chose la deuxième chose la deuxième question est-ce que la lecture de est-ce qu'elle a changé quelque chose qui quand même n'est pas tout à fait dans l'orthodoxie actuelle ce qui est intéressant justement dans ce texte c'est la doule il faut faire plusieurs lectures avec ce texte c'est ce que j'essaye d'expliquer dans la préface c'est un texte qu'il faut lire entre les lignes en réalité parce que Noudatov écrit c'est pas vraiment ses mémoires c'est un rapport sur le temps qu'il a passé avec le baron il l'écrit clairement il le co-écrit avec les bolcheviques à qui il s'est rendu qui l'ont fait prisonnier donc on ne peut pas considérer cela comme sincère il est clair que Noudatov essaye de sauver sa tête il est clair aussi que certains passages ne sont pas de lui il y a des contradictions dans le texte qui montrent que c'est écrit clairement par d'autres ou que ça lui est dicté il y a certainement eu des rajouts bref c'est une sorte de palimpseste par certains aspects là où donc je trouve que ce texte est vraiment très intéressant c'est justement qu'il nous permet de réévaluer la figure d'Hungern en cherchant à à détricoter le vrai du faux dans ce que dit Noudatov Noudatov laisse percer son admiration à bien des endroits il nous confirme certaines vérités concernant Hungern et d'autre part il en rajoute tellement dans le côté grand guignolesque du personnage et disons-le dans bien des passages monstrueux qu'on n'y croit plus et qu'on finit en réalité par comprendre que la réputation pratiquement de nazis avant l'heure qu'on a vu que certains auteurs avaient cru bon d'inventer en reprenant ce personnage d'Hungern et bien cette image cette réputation là en réalité elle tombe par terre parce qu'il y a tellement en rajouté on n'y croit plus tellement c'est grossier des choses toutes bêtes Hungern s'en serait pris spécialement à des hommes qui avaient des lunettes pourquoi ? on ne sait pas Hungern prenait plaisir à flageller pour un nom ses officiers pourquoi ? on ne sait pas bref le livre le témoignage est une accumulation par moments de faits qu'on reprochait à Hungern qui sont clairement là pour édifier le peuple pour retourner les Mongols les Sibériens les habitants de Transbaïkali dont les Bolcheviks savaient qu'ils étaient très sensibles en réalité au message et à la libération qu'a portée Hungern il s'agit de retourner cette réputation pour en faire comme je disais tout à l'heure un croque mitaine et donc tout ça s'effondre et ce qu'il en reste c'est ce qui apparaît vraiment sincère chez Nidatov à savoir donc ce personnage complètement hors norme de Hungern donc de ce point de vue là ça m'a conforté en fait dans l'idée que je me faisais de lui et aussi c'est ça c'est très intéressant il réévalue cet aspect général jaune dont je parlais tout à l'heure savoir que non Hungern dans ses écrits ne se réfère au bouddhisme quand il parle au bouddhiste mais quand il s'adresse à ses soldats dans ses oukazes en particulier il se réfère au christianisme orthodoxe ça reste et d'ailleurs son drapeau était un mélange il était de couleur jaune parce que c'est une couleur sacrée chez les chez les chez les mongols chez les bouddhistes mongols mais c'est aussi une couleur fétiche chez les cossacks et tous les ornements de son drapeau sur la verre comme sur l'envers ce sont des ornements chrétiens orthodoxes précisément ce qui permet là aussi de calmer les ardeurs de ceux qui pensaient qu'en fait Hungern était un c'est un mongol blanc si vous voulez donc voilà pour résumer si je me fais comprendre ce qu'apporte vraiment le texte de nous deux et de toute façon ce qu'apporte vraiment nous d'Atof c'est malgré toutes les scories de son texte c'est un témoignage d'époque de quelqu'un qui a vécu avec Hungern à ses côtés qui a partagé beaucoup de son épopée et qui du reste avait beaucoup à se faire pardonner s'il voulait sauver sa peau face aux bolcheviques et moi c'est pour ça que j'ai édité le livre c'est vraiment un document historique en réalité et on peut aussi lire comme tu l'as dit entre les lignes en miroir c'est à dire il va tellement loin qu'on peut se dire mais finalement s'il va tellement loin peut-être qu'il nous permet de voir une réalité en miroir c'est très passionnant moi qui ne suis pas un grand admirateur de Hungern mais j'avais lu ma bière j'avais lu deux trois autres choses notamment dans le livre de notre ami François-Xavier Consoli dans son livre Les destins d'exception Les aventuriers de la vie et donc c'est un très bon complément j'invite vraiment les gens à se le procurer est-ce que Laurent si tu es d'accord avec moi je ne t'en ai pas parlé avant mais est-ce que tu serais d'accord pour que les 50 premières ventes soient dédicacées par toi oh bah bien sûr naturellement on l'annonce donc les 50 premières pré-ventes avec grand plaisir c'est le 15 septembre et le livre sortira le 25 septembre 25 septembre qui est alors c'est le 15 septembre la date de sa mort de son exécution par les bolcheviques non pas le 25 comme je l'ai cru comme on a je te l'avais dit moi-même donc c'est une erreur de ma part mais à coup de pas c'est bien c'est le 15 septembre de notre calendrier que Hungern a été exécuté je ne sais pas si tu avais d'autres questions à poser non si tu veux rajouter quelque chose voilà exécution qui n'est pas liée à une défaite mais à une trahison Hungern n'a jamais été défait ni par les mongols rouges ni par les soviétiques il a été trahi tout simplement par ses officiers qui en fait n'en pouvaient plus de cette guerre qui n'en pouvaient peut-être plus non plus tout simplement de la discipline et de l'esprit de leur général baron et qui n'aspiraient qu'à une chose c'est à se sauver en Manchourie donc à échapper en fait à la guerre tandis que lui voulait au contraire fondre sur Moscou on a longtemps cru qu'il voulait se voulait se rabattre au Tibet quand quand les soviétiques ont sont entrés en Mongolie parce qu'il faut se dire qu'il n'avait que quelques milliers d'hommes à son départ et quelques centaines à la fin non c'est pas vrai il voulait réellement on le sait d'ailleurs c'est ce que dit d'ailleurs c'est très intéressant parce que ça aussi c'est un des éléments du livre de Noudatov le témoignage Ungern ne voulait pas se rabattre au Tibet ce qui d'ailleurs calme un peu aussi la lecture le lecteur guénonien d'Ungern il voulait véritablement franchir la frontière et marcher vers Moscou parce qu'il pensait qu'il allait pouvoir fédérer les peuples derrière lui ça a été un échec et il a été abattu au terme d'un procès simulacre puisque nous avons les documents qui disent qui montrent des documents écrits notamment un télégramme de Lénine disant faites ce que vous voulez mais procès public rapide et exécution dans la foulée à nouveau Nikolaevsk alors on remercie beaucoup pour ce temps que tu nous as donné pour cette sortie donc rendez-vous à partir d'aujourd'hui le 15 septembre pour les pré-ventes et sortie officielle du livre le 25 septembre parfait on lui doit bien ça absolument à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501